Wow! Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de quelque chose que je viens de découvrir encore. Je viens de découvrir un truc vraiment qui fait mal au cœur, mais il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle pour que les gens puissent vraiment comprendre que ce qu'on nous dit de la parole de Dieu, ce n'est pas de la plaque. Ce n'est pas de la plaque. Quand le Seigneur Jésus-Christ nous disait que c'est seulement ceux qui font la volonté du Père Céleste qui représente nos frères et sœurs ou nos mères et nos pères, vraiment, c'est maintenant que je commence à vraiment bien comprendre cette histoire. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Qu'est-ce qu'on nous montre dans ce monde? Ou qu'est-ce qu'on nous fait faire dans ce monde? Dans ce monde, déjà, on nous apprend à respecter nos aînés. Ça, c'est bien. Même Dieu lui-même dit d'honorer nos pères et nos mères et puis voilà. Ça, c'est juste. Et il y a même des fêtes qui sont organisées pour honorer ces gens-là. Oui, nos pères et nos mères, ces personnes extraordinaires. Donc, on doit nourrir nos pères et on doit nourrir nos mères. Ça, là, c'est ce qui est physique. Ça, c'est ce qu'on peut voir physiquement ici. Mais spirituellement parlant, mais spirituellement parlant, les choses sont toutes autres. Les choses sont graves tout autres. C'est bien le contraire qui a lieu là-bas. C'est carrément bien le contraire. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez vous imaginer. Maintenant, c'est qui un frère? Maintenant, c'est qui un frère? Dites-moi, c'est qui un frère et c'est qui une mère ou bien de ces gens? Selon le Seigneur qui s'a dit, il a dit que ceux qui aiment Dieu et qui aiment sa parole, ce sont ces gens-là qui sont supposés être vraiment des frères ou des sœurs ou nos mères et nos pères comme vous êtes en train de l'entendre. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Et même très bien. Écoutez très bien. Ça veut dire, ça veut dire que toi, si tu as vraiment une mère, c'est que cette mère-là, elle te suit là où tu vas. C'est-à-dire, en esprit, elle est avec toi. En esprit, en vérité, elle suit le Dieu que toi, tu suis. En ce moment-là, on va dire que, oui, ça, c'est ta maman et ça, c'est ton papa. Ça, c'est dans le domaine spirituel. Physiquement, ici, vous êtes, tu peux avoir un frère, mais c'est un frère par la chair et par le sang. Mais spirituellement parlant, là, si vous ne suivez pas le même être et le même Dieu, vous serez ennemis. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Et je vous dis ça pourquoi ? Pour que vous puissiez comprendre ce que vous devez comprendre. Et que vous ne puissiez plus être étonné de certaines choses. Certaines personnes qui sont en train de dire, ah, comment ma mère peut-elle me faire ça ? Comment ma propre mère peut-elle me faire ça ? D'autres vont s'endormir voir leur propre mère dans leur sommeil en train de leur serrer le cou. Et ces gens vont commencer à dire, ah, comment ma mère peut-elle venir me serrer le cou de mon sommeil ? Donc, comment c'est possible ? Mon ami, écoute-moi bien. Écoutez-moi bien. Le Seigneur Jésus-Christ a tout dit. Il ne faut plus te fatiguer. Ne vous fatiguez plus. Ne vous fatiguez plus. À partir de lui, ne vous fatiguez plus. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Ta mère, là. Elle est ta mère physiquement. Parce que c'est elle qui t'a mise au monde. Mais tu dois t'assurer qu'elle a le même Dieu que toi et que vous avez le même Esprit. Nous tous, nous sommes supposés avoir le Seigneur d'Esprit, non ? Ça, l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui nous a créé. Moi, aujourd'hui, le diable est venu mettre son Esprit à côté. Et quand son Esprit mauvais là, entre dans quelqu'un, même si cette personne, c'est votre mère, ou c'est votre père, ou ce sont vos frères, ou même si ces personnes-là sont vos frères, ces gens-là vont vous détruire à petit feu, ou à grand feu. En tout cas, ils vont utiliser tous les moyens. C'est-à-dire qu'à cause de la présence du diable et son mauvais Esprit, il y a les mères qui deviennent des sorcières. Mères, sorcières, qui peuvent même manger le bébé, manger l'enfant. Manger l'enfant, là, même manger. C'est comme un témoignage que nous avons aussi, si c'est un seconde. Une mère a mis au monde 12 enfants, 12 enfants. Elle a initié l'un parmi eux à la sorcellerie. Et maintenant, pour prouver à ces gars dans le monde de la sorcellerie qu'elle est leur faute, elle a décidé de donner. Oui, 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 de leur donner. De leur donner quoi? De leur donner ses enfants en sacrifice. Et pour cela, même là. On lui a donné une graine qu'elle devait planter derrière sa maison. La graine est devenue un grand arbre. Un grand arbre avec des fruits au nombre de 12. Ça veut dire qu'elle est là. Maintenant, les fruits sont ses enfants. Et cette table-là, vous pouvez uniquement voir ça dans le monde de la sorcellerie. C'est dans le monde de ce qu'un sorcière passe derrière la maison et peut voir ça comme ça. Sinon, ensuite, toi, tu passes derrière tes yeux physiques, tu ne peux pas voir. Et la maman-là, comme elle a reçu un poste très élevé dans le monde des sorciers pour honorer son groupe ou encore sa nouvelle famille dans le monde des sorciers. Parce que quand une personne devient sorcière, elle fait une famille dans le monde des sorciers. Et vous, vous, et vous, vous, ses frères, ou bien vous, sa famille physiquement ici, elle peut même vous livrer one by one, sans pitié. Et la femme-là, elle a livré ses 12 enfants. Elle l'a sacrifié. En fait, elle a livré, elle l'a sacrifié. En fait, 8, 12, moins 12. Dans 12, si on a, on tue, on tue les gens jusqu'à ce qu'il reste 4 personnes. C'est-ce qu'ils ont tué combien de personnes ? Dans 12 personnes aussi, on tue tout, on tue tout le monde jusqu'à ce qu'il reste 4 personnes. C'est-ce qu'ils ont tué combien de personnes ? Il y a ça en commentaire. Je pense que c'est 8, hein. 8, 8, c'est 8. C'est-à-dire que la maman, elle a commencé à sacrifier les enfants, là. Chaque année, un fruit doit tomber. Et quand un fruit tombe, là, de l'arbre, là, c'est un enfant qui meurt. Maintenant, physiquement, vous allez voir que cet enfant peut tomber malade, ou peut pas avoir un accident, ou il y a chaud de ces gens. En même temps, la mort suivait. Et tout le monde pleure. Ouh, 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 ah, qui a fait ça ? Comment c'est possible ? Alors que c'est la mère, là, qui est à la base de sa mère. Comme personne ne prie dans la famille. Personne ne croit en Dieu. Et ils sont là en train de regarder la scène. Et puis, ils se disent que, oh, vraiment, la vie est mauvaise. Oh, la vie d'aujourd'hui. Si vous ne vous levez pas dans la prière, le deuxième va partir. Et c'est ce qui s'est passé. Le deuxième est parti par un accident bizarre. Après un troisième, après un quatrième, à un moment donné, là, il y a l'un parmi ses enfants qui s'est levé. Et est venu devant sa mère, là-bas, pour poser cette question à sa mère. Il dit à sa mère, il dit, maman, pourquoi nous mourrons comme ça dans la famille ? Pourquoi nous mourrons ? Comme s'il savait que c'est sa mère même qui était à la tuer. Mais pourquoi nous mourrons comme ça ? Pourquoi nous mourrons dans la famille ? Pourquoi nous mourrons dans la famille, là, nous mourrons comme ça ? Ah, pourquoi ? Ça n'a pas duré. Et la personne qui lui a posé la question, là, à midi, chaud, chaud, là, elle a appelé tous les sorciers du quartier, ils sont réunis quelque part. Et arrivé là-bas, elle a demandé aux gens de se joindre à elle pour pouvoir tuer son enfant qui lui a posé la question. Et qu'est-ce que ces gens ont fait ? Elles et environ six autres femmes, elles se sont levées dans le monde des sorciers. Elles se sont transformées en garçons et encore habillées avec des âmes, tout ça, là. Elles ont pu voir tuer depuis le monde des ténèbres, là-bas. Elles descendent d'un autre monde, ici. Elles sont allées dans la maison de son fils, là, qui lui a posé la question. Dès que ces gens-là sont arrivés, là, la femme à son fils est sortie. Et elle, elle n'a pas les yeux spirituels pour voir. Elle pourrait juste voir des êtres humains, des corps habillés, en âme, vous voyez. Et elle se pose la question, là, mais, ah, qu'est-ce que mon mari a fait ? Pourquoi vous le cherchez ? Et je crois bien, on commence à lui mettre la question. Elle lui dit, écoute, nous, elles ne sont pas venus ici pour toi. Nous sommes venus juste pour ton mari. Dites-moi, dis-moi où il est. Montre-nous où il est. La femme ne voulait pas montrer son mari. À un moment donné, ils ont dit, si tu ne montres pas ton mari, nous allons tirer ici. Nous allons tirer partout. Et son mari a entendu ça. Il est sorti. Dès qu'il est sorti net, il se crois bien, on commence à tirer sur lui. Et la personne qui a tiré en premier, là, t'es nous bien. La personne qui a tiré en premier, là, où c'est de lui ? C'était sa propre mère. C'était sa propre mère qui a tiré en premier. C'était sa propre mère qui a tiré en premier. Voici les réalités. Est-ce que vous vous rendez compte ? Voici comment le monsieur est mort. Bon, je vais terminer l'histoire après. Soyez prêts. ... ...